Salut à tous, c'est Maya et aujourd'hui je vais vous présenter ma saga préférée de tous les temps. Enfin, il ne s'agit pas tout à fait d'une saga mais plutôt d'une trilogie et c'est la trilogie Rouge Rubin. Alors ce sont des livres publiés chez Macadam et l'auteur s'appelle Kerstin Gier. Donc c'est une auteure allemande, à moins qu'on dise Kerstin Gier. Je ne sais pas du tout prononcer l'allemand. Kerstin Gier. Kerstin Gier. Bref, de toute façon je vous l'écrirai en barre d'infos. Donc le premier tome se présente ainsi. Moi ça fait assez longtemps que je les ai lus. J'ai dû les lire depuis leur sortie en fait. C'est pour ça que j'ai la version originale et non pas celle avec les personnages du film. Le deuxième tome se présente donc comme ceci. Il s'agit de Bleu Saphir qui sortira très prochainement au mois d'avril. Il est déjà sorti en allemand sauf qu'il n'est pas passé au cinéma français mais il sortira en DVD le 16 avril il me semble. Mais je ne suis pas sûre du tout. Et enfin le dernier tome, celui où on découvre tous les secrets du livre et des personnages. Il s'agit de Vert Emeraude. Alors j'ai lu ce livre quand j'étais en troisième. Je l'ai découvert dans mon CDI. Je l'ai emprunté et je l'ai lu une fois d'affilée. J'ai tellement aimé que j'ai voulu l'acheter. Puis ensuite acheter les trois autres tomes quand ils sortaient. Alors l'histoire ça se passe dans notre monde. Ça se passe à Londres. Et ça se passe avec une jeune fille qui va avoir 16 ans. Cette jeune fille c'est Gwendoline et elle vit dans une famille assez bizarre. Un lourd secret se cache autour de cette famille. D'ailleurs sa cousine Charlotte fait partie du cercle secret dont elle ne connait pas tellement de choses. Dont sa cousine Charlotte qui fait partie du cercle secret dont Gwendoline ne connait pas tellement de choses. Gwendoline est une jeune fille de 16 ans. Pratiquement 16 ans. Donc elle atteint ses 16 ans au début du livre. Elle se rend compte que cette famille est un peu trop folle pour elle. Elle n'est pas du tout comme sa famille. D'ailleurs tous les membres de sa famille sont roux sauf elle. Elle est brune. Elle est vraiment très très brune. Alors que tous sont roux avec les cheveux bouclés. Alors qu'elle a les cheveux lisses. Donc le jour de ses 16 ans elle se sent mal. Elle ressent des vertiges. Et à un moment donné elle ne comprend pas pourquoi. Et quand sa grand-mère, oui c'est ça le film, je me rappelle bien parce que ça fait assez longtemps que je l'ai lu. Même si j'ai vu le film il n'y a pas très longtemps. Il me semble que sa grande-tante, sa grande-tante l'envoie chercher des bonbons. Et dès qu'elle ouvre la porte de chez elle, elle traverse le temps. Et se retrouve dans une époque totalement avant la noce quoi, tout simplement. Elle tombe sur des gens. Elle renverse, enfin ça c'est plus la scène du film. Mais je ne me souviens pas tellement de la scène dans le livre. Mais donc dans le film, elle tombe sur des gens qui se promènent. Dont une femme avec un panier et des légumes qui crie au voleur. Elle ne comprend pas du tout où est-ce qu'elle est tombée. Elle dit qu'elle habite dans cette maison. Sauf que les gens qui passent connaissent très bien. Et il y a même un homme qui la gifle. Parce qu'il pense qu'elle est folle. C'est une hystérique. Donc voilà tout le mystère autour de Gwendoline. Elle va devoir se rendre compte que c'est elle qui a le gène du voyage dans le temps. Et non pas sa cousine Charlotte. Qui elle a été préparée depuis qu'elle est toute petite. Parce qu'à la base ça devait être elle qui devait avoir le gène. C'est elle qui aurait dû voyager dans le temps à la place de Gwendoline. Sauf que je ne veux pas vous dévoiler pourquoi. Parce que si vous n'avez pas encore découvert le livre. Je vous invite fortement. Parce que c'est une histoire mais vraiment magnifique. C'est mon histoire préférée de tous les temps. C'est elle qui m'a fait aimer le fantastique. Tout ce que maintenant j'adore vraiment. Donc voyager dans le temps. Je trouve que ce livre est juste formidable. Et je vous conseille vraiment 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 de vous plonger dedans. Bien évidemment ce livre est aussi une histoire d'amour. Gwendoline va rencontrer un charmant jeune homme du nom de Gideon. Gideon de Villiers. Et à la base et au tout début il ne l'apprécie guère. On va dire ça. Elle non plus d'ailleurs. Il ne s'apprécie pas tellement. Mais au cours de plusieurs voyages. Parce que oui ils sont les deux seuls Gwendoline et Gideon à pouvoir voyager dans le temps. Parce que c'est comme ça. C'est chaque génération en gros qui peut voyager dans le temps. Il y a tout un mystère autour des autres personnes qui voyagent dans le temps. Notamment les précédents qui ont volé le chronographe. Et ces personnages sont très importants. Parce qu'ils font partie vraiment de l'histoire. Ils font vraiment partie de la vie de Gwendoline. Même si elle ne s'en rend pas tellement compte. Il y a un très très lourd secret qui se cache autour de ce cercle. Parce que si je vous lis la quatrième de couverture très courte. C'est écrit. Elle est le rubis, la douzième, l'ultime voyageuse. Avec elle le cercle est refermé et le secret révélé. Un secret qui remonte à la nuit des temps. Alors il faut savoir que normalement le douzième voyageur. Parce qu'il n'y en a que douze. Et pas treize ni quatorze. Le douzième c'est le tout dernier. Doit fermer le cercle. Sauf qu'il y a quelque chose qui doit se produire. Et d'ailleurs c'est pour ça que la génération d'avant Gwendoline et Gideon. Ont volé le chronographe. Pour empêcher que le cercle se referme. Parce que il faut savoir qu'il y a deux chronographes. Chrono excusez moi. Mais chronographe c'est l'objet. Qui leur permet de retourner dans le temps. D'élapser pour aller dans les autres mondes. Et récolter le sang de tous les voyageurs dans le temps. Donc ils doivent récolter le sang de tous les voyageurs. Pour pouvoir fermer le cercle. C'est pour ça que Lucie et Paul. Donc ceux qui étaient avant Gwendoline et Gideon. Ont volé le premier chronographe. Où il y avait déjà le sang de tout le monde dedans. Sauf celui de Gwendoline. Il me semble. Et le leur. Et une autre. Enfin. C'est pas très important. Mais le plus important. C'est qu'ils aient volé le chronographe. Et qu'ils aient empêché donc la fermeture du cercle. Donc pour ce deuxième chronographe. Ils ont réussi à récolter le sang de tout le monde. Sauf de Lucie et Paul. Et d'une autre personne qui refusera de leur donner son sang. Pour que le chronographe soit fermé. Alors si vous ne le savez pas. Ce livre est un chef d'oeuvre allemand. Oui allemand et non américain. Ce que je trouve vraiment très bien. Parce que c'est la première fois que je lis un livre. Donc c'est en français bien évidemment. Vu que je ne fais pas de l'allemand. Mais de l'espagnol. C'est la première fois que je lis un livre d'un auteur allemand. Et franchement j'ai vraiment vraiment mais beaucoup aimé. Je trouve cette histoire mais vraiment bien fondée. Je trouve que sa base a été bien creusée. Qu'il y a une bonne histoire à découvrir. Qu'il n'y a pas de choses mal faites dans ce livre. Parce que je trouve que tout a été pensé. Et je trouve ça mais super bien. Je trouve que c'est un livre vraiment complet. Enfin une trilogie vraiment complète. Parce que les livres se complètent. On découvre tout à la fin du troisième tome. Et je trouve ça mais super bien. Ce livre a été un gros coup de coeur. Et il restera longtemps parmi mes livres préférés. Je ne l'ai pas lu beaucoup de fois. J'ai dû le lire trois ou quatre fois. Mais je trouve quand même que c'est une magnifique histoire. D'ailleurs je crois que c'est la seule à être comme ça. Je la trouve vraiment très originale. Avec toute l'histoire avec les voyageurs dans le temps. Parce que c'est vraiment pas quelque chose qu'on retrouve tout le temps. C'est pas comme les vampires où il y a beaucoup d'histoires de vampires. Ou de zombies ou de dystopie. Non c'est juste du fantastique mélangé à notre monde. Donc c'est ça que j'aime. C'est quand le personnage principal est normal. Et tout d'un coup il lui arrive quelque chose de surnaturel. Et c'est vraiment tout ce que j'aime. Quand le personnage a été baigné dans notre monde. Qu'il vit dans notre monde. Mais qu'il y a quand même de la magie. Il y a quand même des choses surnaturelles qui se passent. Donc dans cette vidéo je vous ai présenté que le premier tome. Je ne peux pas parler des autres. Sans vous dévoiler toute l'histoire en gros. Parce que les autres tomes c'est vraiment la continuité de l'histoire. Que ce soit la continuité du mystère autour du cercle. Ou encore l'histoire qui évolue entre Gwendoline et Gideon. Mais je vous présente juste le premier tome. Mais si vous le lisez, lisez les trois. Mais c'est vraiment une histoire fantastique, magnifique. Et époustouflante que je souhaite à tout le monde de lire. Même si ça fait assez longtemps que je l'ai lu. Donc quand j'étais en troisième. J'ai refeuilleté quand même quelques pages. Je me suis rendu compte quand même que c'est une écriture très fluide. Très légère. Parce que déjà le personnage principal est jeune. Donc c'est une écriture jeune. Elle n'est pas tellement tellement mature. Ça se ressent dans l'écriture. Mais franchement ça se lit mais hyper bien. Ensuite je voudrais vous montrer en détail l'intérieur du livre. Parce que je trouve qu'il est vraiment bien fait. Et qu'il est vraiment très beau. Donc à la couverture tout simplement. Vous pouvez la retrouver sur internet. Mais quand on l'ouvre... Enfin ça c'est l'ancienne édition. Je ne sais pas si on peut toujours la retrouver dans cette édition là. Parce que maintenant il est édité avec la couverture du film. Mais vous pouvez toujours retrouver les deux autres comme ça. Avec donc un petit volet. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Avec ici nous avons donc le résumé. Parce que derrière nous avons un tout petit texte. Qui nous dévoile rien du tout. Mais un très grand mystère quand même. C'est ce qui nous pousse je trouve à lire le livre. Et en plus je trouve que l'écriture est juste hyper belle. Donc l'écriture rouge rubis. Avec oui c'est vraiment une police que j'aime vraiment. Je trouve donc cette couverture mais vraiment magnifique sublime. A l'intérieur donc toujours rouge rubis. Bon il a vécu un peu. Rouge rubis. Mais ce que j'aime surtout c'est que à la fin de chaque chapitre. Nous avons soit des arbres généalogiques. Soit des choses qui nous aident vraiment à comprendre l'histoire. C'est des choses qu'ils ont rajouté en plus. Ou alors comme par exemple ici. Nous avons un sonnet de Shakespeare. Et je trouve ça mais vraiment mais vraiment super bien fait. Je trouve que ça rajoute du charme encore plus au livre. Parce qu'il est déjà parfait. Donc ici c'est donc des écrits secrets du comte de Saint-Germain. Le comte de Saint-Germain c'était aussi un voyageur dans le temps. De l'année 1700 quelque chose. Un des premiers il me semble. Et c'est autour de lui que reposent tous les secrets aussi. Donc ce que j'aime c'est que il y a tout un monde autour de ce livre. Il est vraiment tellement bien construit. L'auteur a donc pensé à tout. Ah voilà c'est un truc mais super beau. C'est ça voilà. Donc ça représente les... Bah c'est des notes de musique. Ça représente aussi les pierres. Parce que chaque voyageur dans le temps a une pierre à lui. Donc Gwendoline et le rubis. Le saphir il me semble que c'est le comte de Saint-Germain. Mais l'émeraude je ne m'en souviens plus. Mais de toute façon tout est décrit dans le livre. Soit à la fin d'un chapitre. Mais je sais qu'on a un récapitulatif de chaque voyageur. Et de chaque pierre que les voyageurs ont. Donc saphir... Ah excusez-moi. Saphir c'est Lucie Montrose. Et donc l'émeraude c'est le comte de Saint-Germain. Donc un autre petit... Lignée cognacique. Donc c'est la parenté des femmes. Donc c'est toute la génération des femmes. Normalement il y en a 6. Vu qu'ils sont 12 voyageurs. 6 filles et 6 garçons. Et donc maintenant nous avons la lignée généalogique masculine. Avec le comte de Saint-Germain qui est donc bien l'hémorode. J'ai Déon de Villiers et le diamant. Et voilà en gros j'avais envie de vous présenter l'intérieur. Surtout que... Regardez les numéros de pages. Ils sont écrits. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais ils sont entourés, encadrés avec un petit dessin, un petit motif. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Un petit... Mais c'est vraiment un livre magnifique physiquement et intérieurement. C'est une histoire incroyable que je souhaite à tout le monde de découvrir. Parce que moi c'est ce livre mon gros coup de coeur pour l'instant de ma vie. Je n'ai jamais lu un livre qui m'a fait autant aimer l'histoire que celui-là. Voilà. Donc je peux toujours vous remontrer les autres quand même. Parce que c'est censé être basé sur la trilogie. Sauf que je vous n'ai montré qu'un livre et parler que d'un livre. Mais comme je vous l'ai dit sinon je suis obligée de vous dévoiler toute l'histoire. Et je ne pense pas que ce soit le but de cette vidéo. J'ai plutôt envie de vous y plonger dedans. Même si j'ai dit quand même beaucoup de choses. Mais je ne pense pas que ça gêne vraiment à tout le mystère. Parce que je n'ai rien dit vraiment du mystère. La couverture est donc vraiment très belle. Et ce bleu qui se reflète partout. Là je vais le voir se refléter sur mon appareil. Mais c'est vraiment un bleu magnifique. Ensuite le vert. Le vert émero dans mes... Non mais vraiment. S'il vous plaît. Cette couverture. C'est toujours la même chose. Dans le derrière toujours le petit résumé de... Merci à tous vraiment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que je vous aurais donné envie de rentrer dans cette histoire. Parce que pour moi je la porte vraiment dans mon coeur. C'est vraiment une histoire qui m'a touchée. Parce que c'est vraiment une histoire qui m'a fait découvrir ce monde là. Avant je ne lisais que des livres contemporains. Avec des romances. Mais que ça restait toujours dans notre monde. Dans notre monde. Mais franchement. Ce livre m'a fait découvrir tout un univers. Dont j'ignorais vraiment l'existence. Et que je pouvais vraiment aimer ça. Donc franchement. Si vous aimez le fantastique. Si vous aimez les histoires un peu farfelues. Avec des choses mais vraiment bien pensées. Mais plongez-vous dans Rouge Rubi. Regardez le film. Si vous n'avez pas tellement envie de lire le livre. Regardez au moins le film. Parce que le film est vraiment très bien fait. Je trouve que c'est une très belle adaptation. Qu'on comprend tout. Et je trouve surtout que le film fait plus mature. Comparé au livre. Qui fait quand même plus enfantin. Parce que c'est une écriture plus enfantine. Il faut savoir aussi que c'est un livre écrit à la première personne du Saint-Culier. Donc c'est Gwendolyn qui raconte. Et donc c'est ses pensées. C'est ses pensées de jeune adolescente. Enfin adolescente plutôt. Vu qu'elle arrive à 16 ans. Mais je trouve que c'est vraiment bien construit. Elle a son premier amour avec Jidéon. C'est vraiment une très belle histoire. Alors merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Un poil. De chips. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois. Et je vous dis bonne lecture. Au revoir.